Les invités de Lise Gutmann sur Angélique FM Et ce matin, je reçois Georges Bensoussan pour son livre L'Alliance Israélite Universelle 1860-2020 Juifs d'Orient, Lumière d'Occident, Lumière au pluriel Paru chez Albain Michel dans la collection Présence du judaïsme Georges Bensoussan, bonjour, merci d'être avec nous Alors Georges, on vous entend beaucoup ces derniers temps sur Judaïque FM Avec un bonheur d'ailleurs, puisque vous nous racontez régulièrement l'histoire de l'Alliance Le jeudi matin en compagnie d'Ariel Danan On évoque beaucoup votre nom autour de l'Alliance En fait, ma première question va être très simple Je voudrais juste rappeler, avant de vous la poser Que vous êtes historien, que vous êtes notamment l'auteur d'une histoire intellectuelle et politique du sionisme Paru chez Fayard en 2002 Ainsi que de Juifs en pays arabe Le grand déracinement 1850-1975 Paru chez Talandier en 2012 Alors Georges Bensoussan, pourquoi cette histoire de l'Alliance israélite ? Parce qu'en travaillant il y a déjà une quinzaine d'années sur l'histoire des Juifs du monde arabe Du Maroc à l'Irak et pas seulement du Maghreb Je suis tombé sur les fonds de l'Alliance Qui sont incontournables, qui étaient à l'époque rue La Bruyère Et j'ai découvert non seulement des fonds d'archives extraordinaires Pour la connaissance du monde juif en terre arabe, beau musulmane Pas seulement arabe Mais également pour la connaissance du monde arabe tout court Et je me suis dit après avoir terminé ce livre Qu'un jour ou l'autre je travaillerai sur cette institution extraordinaire Parce que derrière les fonds d'archives Il y a des hommes Pas seulement ceux qui étaient sur le terrain Mais ceux qui ont fondé l'Alliance Bien sûr C'est une aventure intellectuelle l'Alliance Et voilà j'ai décidé Alors j'ai envie presque Après avoir lu votre livre avec beaucoup d'attention J'ai envie de dire qu'en dehors du fait que Comme vous le dites c'est une aventure intellectuelle A l'époque à laquelle l'Alliance a été créée Ça a été carrément une révolution Et à plusieurs niveaux Vous avez raison Vous avez raison d'employer le mot J'ai ressenti ça comme ça C'est tout à fait ça Vous avez très bien ressenti J'ai bien lu le livre C'est une révolution intellectuelle Parce que ce sont des hommes jeunes Entre 30 et 40 ans Qui sont portés par l'élan de la révolution française Par l'élan de la révolution de 1848 A laquelle ils ont participé Par tout le courant des Lumières Ce sont des enfants des Lumières Par le Saint-Simonisme aussi Qui est un peu oublié aujourd'hui Et qui ont rompu avec les institutions Juives de leur époque Qui ont estimé qu'elles n'étaient plus suffisantes Pour affronter l'évolution du monde moderne En l'occurrence c'était le consistoire Il n'y avait pas d'autres institutions à ce moment-là Alors justement Une aventure parce que Ça va bouleverser le judaïsme d'Orient Sur différents plans Bien sûr Alors pourquoi est-ce que Enfin je le sais moi j'ai lu le livre Mais pourquoi est-ce que ça ne bouleverse pas Le judaïsme d'Occident Parce que l'Alliance En tous les cas Pas au départ Bien sûr Parce que l'Alliance Est fondée Dès le départ en 1860 Pour porter secours aux juifs persécutés En tant que tels Et le judaïsme d'Occident Lui est en voie d'émancipation Donc il n'est pas persécuté en tant que tel Le judaïsme français a fini sa mue émancipatrice Le judaïsme anglais termine son émancipation en 1860 Et tous les autres pays européens Excepté l'Europe orientale Sont sur le chemin de cette émancipation Donc ça ne s'adresse pas à eux Ça s'adresse à l'Europe orientale Donc au judaïsme ashkéna Ça s'adresse à l'Europe des Balkans Et ça s'adresse au monde arabo-musulman Mais apparemment l'Alliance Vous l'expliquez très bien N'a pas pu pénétrer en Russie Ou en Pologne Elle a voulu le faire Elle a voulu le faire Mais ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Non pas de son fait Mais tout simplement parce que du côté du tsar Jusqu'en 1917 Ça a été un veto systématique L'Alliance n'a jamais pu ouvrir la moindre école en Russie Tsariste Alors que la moitié du judaïsme mondial A cette époque Était là-bas Vit dans l'Empire russe Bien sûr Alors Pourquoi il n'a pas voulu d'ailleurs on sait Par antisémitisme ? Il y a évidemment un facteur antisémite très puissant On sait combien le pouvoir russe C'était gangrené par l'antisémitisme Et puis il y a aussi la crainte de la modernité occidentale Bien sûr Surtout ça Oui Alors justement Une association moderne Une association sous l'influence de la révolution française Profondément Profondément Ça revient régulièrement au sein de votre ouvrage Cet attachement aux valeurs de la révolution Ça m'a beaucoup marqué Je ne le savais pas C'est pour ça je tiens à dire que Ce livre vraiment Il se lit presque comme un roman On est passionné Dès le départ On est accroché Et on veut savoir comment tout cela va évoluer C'est assez incroyable Et aussi comment c'est né Parce que vous avez raison de le dire La révolution française est la matrice de l'alliance Mais oui Et au-delà de la révolution française Ou plutôt en deçà de la révolution française C'est le siècle des lumières Ces hommes qui sont jeunes Qui ont fait des études supérieures Ce qui est rare à l'époque Bien sûr Qui sont des enfants de l'émancipation Donc ils n'ont pas été confrontés A la persécution directe Et à l'empêchement de faire des études Secondaires ou supérieures On fréquentait les lycées napoléoniens Ils sont allés à l'université Beaucoup d'entre eux sont normaliens Professeurs, agrégés, centraliens pour certains d'entre eux Polytechniciens même Et ils sont portés par l'idéal des lumières Qui est en fait l'idéal de toute cette frange De la société française Qui va faire plus tard Et la deuxième révolution La troisième révolution de 1848 Et surtout la troisième république Ce sont les mêmes idéaux Qu'on retrouve d'ailleurs dans la franc-maçonnerie Au même moment d'ailleurs Il est important de noter Qu'un grand nombre de fondateurs de l'Alliance Sont francs-maçons Bien sûr Alors j'ai remarqué quelque chose aussi C'est que les trois quarts du livre C'est vraiment sur le passé Sur la création de l'Alliance Sur les difficultés Sur la fin du 19ème Début 20ème siècle Première guerre mondiale Et qu'en fait L'Alliance à l'heure actuelle Il y a un petit chapitre à la fin Est-ce à dire que c'est parce que finalement Aujourd'hui c'est pacifié Tout va mieux Et il y a moins de besoins Et puis il y a eu aussi Ces migrations de population C'est un petit chapitre tout simplement C'est parce que l'Alliance d'après 1945 N'a plus rien à voir avec l'Alliance De l'âge d'or Entre 1880 et 1930 A peu près au 1940 Ça c'est vraiment l'âge d'or de l'Alliance Le but de l'Alliance C'était l'émancipation De la majorité du judaïsme d'Orient Globalement ils y sont parvenus Et ces pays accédant à l'indépendance Depuis les Balkans Jusqu'à l'Afrique du Nord Puis jusqu'au Proche-Orient Jusqu'à l'Irak Ces pays ont récupéré Leur système d'enseignement Et ont nationalisé leurs écoles Et donc du coup l'Alliance Qui enseignait en français Il faut le souligner L'Alliance n'avait plus sa place Plus sa raison d'être Ça c'est la première raison La deuxième raison C'est que ces communautés ont disparu Mais oui bien sûr Il n'y a plus de juifs Dans le monde arabo-musulman Excepté une petite communauté au Maroc 3000 En Tunisie 1000 Encore une petite communauté en Turquie Qui n'est pas un pays arabe Et en Iran Qui n'est pas non plus un pays arabe Mais ce sont des communautés En voie d'extinction Mais en Iran C'est considéré Comme un enseignement aussi juif ou pas ? Alors aujourd'hui il n'y a plus d'école Il n'y a plus d'école de l'Alliance Aujourd'hui il n'y a des écoles de l'Alliance Pour l'essentiel qu'en France Et qu'en Israël Il y a une école en Suisse par ailleurs C'est tout Le réseau de l'Alliance C'est totalement rétréci Sur un pôle Qui est le pôle français Qui n'existait pas A l'époque de l'âge d'or de l'Alliance Il n'était pas question D'enseigner aux jeunes juifs français Qui disposaient eux De l'école de la République Bien sûr Ni en Algérie d'ailleurs Il faut souligner Qu'il n'y a jamais eu D'école de l'Alliance en Algérie Du fait du décret Crémieux Exactement Vous l'expliquez Très bien Dans le livre En fait L'Alliance A mis ses marques Si j'ose dire Là où le besoin S'en faisait sentir Là où il y avait Nécessité Si j'ai bien compris Et les terres de mission Pour l'Alliance C'est l'Europe orientale Ce sont les Balkans Où il y a un antisémitisme Virulent du côté de la Roumanie En particulier Et c'est le monde arabo-musulman Mais Autant elle pourra accéder aux Balkans Autant elle n'accédera pas On l'a dit Dans l'Empire russe En revanche Elle va créer un réseau d'écoles Impressionnant 184 écoles En l'espace de 50 ans Du Maroc A l'Iran Qu'on n'appelait pas l'Iran à l'époque Mais la Perse La Perse bien sûr Et l'Alliance C'est toujours appelée Alliance Israélite universelle Dès le premier jour Dès le premier jour 1860 C'est dans le manifeste fondateur Oui Et universelle C'est aussi les valeurs De la révolution Pourquoi universelle ? Parce que la déclaration Des droits de l'homme De 1789 N'est pas la déclaration Des droits des français Bien sûr Des droits de l'homme Universelle Cette dimension universaliste C'est celle de la révolution française Et du siècle des lumières Qui parle à tous les hommes Et pas seulement A une nation particulière Exactement Ça c'est très intéressant Parce que les hommes de l'Alliance Vont marier Le judaïsme prophétique Avec le message universaliste Des lumières Alors justement Il y a beaucoup de discussions Au moment de la création De l'Alliance Et puis Dans les décennies Qui suivent Quelle part donnée Au niveau des écoles Et de l'enseignement Quelle part donnée Si j'ai bien compris Au judaïsme Quelle part donnée A la culture française Et comment matcher les deux C'était très difficile Voilà Parce qu'il a fallu Enseigner en français A des enfants Qui ne savaient pas le français Pour lesquels c'était Une langue étrangère Donc d'abord L'avoir apprendre le français Puis les instruire en français Et ensuite Faire le partage Entre une éducation juive Un apport juif traditionnel Qui passait par l'hébreu Mais un hébreu Qui va être de plus en plus Un hébreu moderne Et en même temps Un enseignement ouvert Très largement calqué Sur l'enseignement français Les programmes de l'alliance Sont les programmes De l'école française De la fin du second empire Comme de la troisième république C'est exactement Les mêmes programmes Et les mêmes directives Mais quelle est la part Juive là-dedans L'alliance est prise ici Dans une contradiction Où il s'agit à la fois D'ouvrir au monde moderne Mais en même temps De ne pas couper De la tradition Et cette contradiction-là Elle aura parfois du mal A s'en dépêtrer Et il est vrai que C'est quelque chose D'assez difficile Bien sûr Il y a également La part de l'enseignement De l'hébreu L'alliance va enseigner l'hébreu Mais un hébreu De plus en plus moderne Et surtout La grande révolution Qui va mettre l'alliance Face à une contradiction Quasi insoluble C'est qu'à partir de 1892 Elle introduit Un cours d'histoire Post-biblique Alors où est la contradiction ? C'est qu'en enseignant Un cours d'histoire juive Post-biblique Elle ancre l'idée Qu'il existe une nation juive Et un peuple juif Au-delà de la Torah Au-delà du fait Que le judaïsme Est une religion Ou une foi Or pourquoi C'est une contradiction ? Parce que l'alliance Depuis le premier jour Ne cesse de dire Nous ne sommes plus un peuple Nous ne sommes plus une nation Nous sommes une foi Dont les sectateurs Sont dispersés dans le monde Très bien Mais en enseignant Un cours d'histoire Post-biblique Elle au contraire Elle prouve Au contraire Et même Par son existence même Un peu partout Dans l'Orient arabo-musulman Elle prouve Que les juifs Sont aussi un peuple Aussi une nation Alors la contradiction C'est que L'alliance Qui a d'emblée Été antisioniste Elle a d'une certaine façon Ouvert le chemin au sionisme Ne serait-ce que par l'enseignement De l'hébreu Et par l'enseignement De cette histoire juive Alors justement Je voulais en venir là Aujourd'hui On parle beaucoup De Mikvei Israël Avec l'anniversaire De l'Alliance Mikvei Israël C'est déjà aussi Un premier pas Vers le sionisme Pas tout à fait Alors Expliquez-nous pourquoi Oui je veux dire pourquoi C'est le 160ème anniversaire De l'Alliance C'est aussi le 150ème Anniversaire de Mikvei Mikvei Israël Qui existe toujours Qui est au nord De la commune de Cholonne Donc juste au sud De Tel Aviv Mikvei Israël N'a pas été édifié Par l'Alliance Et Charles Netter En particulier Dans un but Entre guillemets Pressionniste Le mot à l'époque N'existe pas Non Il est créé Dans un but Mikvei est créé Dans un but caritatif Mais surtout Un but professionnel Il s'agit De redonner goût De l'agriculture Aux jeunes juifs De les former Au métier de l'agriculture En aucun cas Il ne s'agit De penser Même à long terme Un projet national juif Il s'agit vraiment De l'ordre De la philanthropie Ce n'est pas de la charité C'est de la philanthropie Pour aider ces juifs pauvres Qui vivent dans L'Eretz Israël La Palestine De l'époque A sortir de la misère A sortir des petits métiers Miséreux Dans lesquels Était confinée La communauté juive Allait sortir aussi De la halouka La mondicité organisée Pour les rendre productifs Il n'y a pas De motivation politique Pré-sioniste Dans Mikvei Israël A aucun moment Et quand le mouvement Sioniste a commencé A émerger Qu'en a-t-il été Des fondateurs Et de ceux Qui dirigeaient L'alliance A l'époque Vous avez raison De dire des fondateurs Et de ceux Qui dirigeaient Parce que vous distinguez Entre ceux Qui dirigeaient Les fondateurs Et la base D'emblée Quand le premier Congrès sioniste Se tient à balle En 97 L'alliance Est farouchement Opposée Totalement hostile Et elle maintiendra Cette position De façon plus ou moins Avouée Plus ou moins discrète En privé Elle a été D'une opposition Farouche et violente En public Elle était plus prudente Mais globalement Jusqu'à la seconde guerre mondiale L'alliance a été Viscéralement hostile Aux projets sionistes Donc l'alliance En fait S'occupait Des Des communautés juives Défavorisées Si j'ose dire En orient En les soutenant Mais pas en leur proposant De quitter leur pays Exactement Le but C'est de les émanciper Ceux de les rendre productifs De leur donner un métier De leur donner instruction De leur faire acquérir Par exemple Des rudiments D'une langue étrangère Bref De les promouvoir socialement Mais de les enraciner Là où ils vivent Bien sûr Et c'est conforme A cette idée Que les juifs Ont un message A apporter au monde Et qu'ils ne sont plus Une nation Ils ne sont pas Une nation dispersée Ou un peuple dispersé Mais une religion seulement Et alors Justement Quel a été le rapport De la France A l'alliance Pas l'alliance A la France On a compris De la France A l'alliance En général Il est complexe Il est complexe Et il est complexe Mais on peut le résumer De la façon suivante Globalement La France a très tôt Pris conscience Que l'alliance Par l'enseignement Du français Était un relais De son influence Dans le monde Qu'elle Qu'elle l'asservait Profondément Et c'est ce qui explique Que l'école normale De formation Des professeurs De l'alliance La fameuse Enio Tout le monde Connait l'Enio Par Emmanuel Lévinas L'Enio a été créé En 1867 L'Enio est reconnu D'utilité publique Par la France républicaine Trois ans plus tard Ce qui est exceptionnel Alors que l'alliance Elle-même N'a été reconnue D'utilité publique En 1945 Ah oui Très tardivement L'Enio a été reconnu D'utilité publique Parce que Le gouvernement français Et entre autres Les forces scolaires De la troisième république 1880 On est au seuil Des fameuses lois Ferry Reconnaissent que l'alliance Va jouer un grand rôle Dans ce qu'on appelle Pas encore la francophonie Mais qui est D'une certaine façon L'essor du français Qui permet De poser les jalons De l'empire colonial Bon Et donc L'alliance Officiellement Ne sera pas soutenue Par le Quai d'Orsay Par la diplomatie française Mais en sous-main On sait qu'un grand nombre D'écoles Ont été soutenues Par l'alliance Et par exemple Au Maroc Qui représente Le plus gros Réseau scolaire De l'alliance A partir de 1927 1928 C'est le Quai d'Orsay Qui assume L'essentiel Des dépenses De fonctionnement Des écoles Georges Bensoussan Je rappelle Que vous êtes avec nous Pour votre livre L'alliance israélite Universelle 1860 2020 Paru Chez Alba Michel On va marquer Une pause On se retrouve Juste après Et l'on retrouve Mon invité Ce matin Georges Bensoussan Pour son livre L'alliance israélite Universelle 1860 2020 Juif d'Orient Lumière D'Occident Paru Chez Alba Michel Dans la collection Présence Du judaïsme Du judaïsme Alors Georges Bensoussan Combien de temps 1860 Là je me suis Je me suis vraiment Mis à étudier L'institution de l'alliance Son rayonnement Son rôle diplomatique Etc Disons que ça m'a pris Entre les recherches Et l'écriture Deux ans Deux ans et demi A peu près Ah oui quand même Et alors Quand on fait des recherches Comme celle-là Il y a ce qu'on croit savoir A priori Et il y a ce qu'on découvre Qu'est-ce qui vous a frappé Qu'est-ce que vous avez Découvert Peut-être Au niveau De toute cette histoire Passionnante Et auquel Vous ne vous attendiez pas Ce que j'ai découvert C'est le fonctionnement De l'alliance Et aussi ses origines Ce qui m'a frappé C'est les origines Qui sont marquées Par la révolution Je l'ai dit Par un véritable projet humaniste Universel De ces hommes Ces 17 fondateurs De 1860 Ce qui m'a marqué Ce sont des personnalités Extraordinaires Parmi les fondateurs Je pense à Isidore Cahen Je pense à Narcisse Leven Je pense bien sûr A Charles Netter Qui est pour moi L'une des plus belles personnalités De l'alliance Qui est le fondateur De Mikvay Où il est mort d'ailleurs De la malaria En 1882 Il est d'ailleurs Inhumé là-bas A Mikvay Israël C'est la découverte De ce que Jules Romain Aurait appelé Des hommes de bonne volonté Des philanthropes Au meilleur sens du terme C'est-à-dire Des hommes animés Par une volonté Et une volonté D'améliorer Le sort de l'humanité Qui sont animés Par un sens du progrès De la justice Un optimisme extraordinaire Qui a complètement disparu Aujourd'hui Bien sûr Nous sommes dans des époques Beaucoup plus désenchantées Ce que j'ai découvert aussi Profondément C'est En même temps C'est une confirmation C'est pas une découverte C'est que toute institution Finit par elle-même A devenir sa propre fin Et qu'elle s'enquiste Progressivement dans le conservatisme Et l'alliance N'a pas dérogé à la règle Au sens où l'alliance Où le comité central Était au départ élu A progressivement évolué Vers un comité central De plus en plus coopté Et de plus en plus coopté Au sein d'une bourgeoisie juive Qu'on appelait israélite A l'époque De plus en plus Une bourgeoisie financière Notabilisée Bref Conservatrice Et donc il y a eu un décalage Si vous voulez Entre une alliance parisienne La direction rue La Bruyère A partir de 1910 Et les rues La Bruyère Dans le 9ème arrondissement Une direction Qui est de plus en plus Bourgeoise et conservatrice Et des hommes sur le terrain Les hommes et les femmes Qui ont fait l'alliance C'est-à-dire ces milliers Et milliers d'instituteurs Du Maroc à l'Iran Qui ont fait l'alliance En n'oubliant pas la Bulgarie La Roumanie Et tous ces pays-là Qui eux étaient confrontés A une réalité Beaucoup plus dure Difficile Que les hommes de Paris Ne comprenaient pas forcément Ce qui fait que Dans les correspondances Dans les archives Il y avait un fossé quoi Entre le concret Auquel ils étaient confrontés Dans ces pays Et puis cette bourgeoisie Qui dirigeait Sans forcément Comprendre le terrain Un fossé social considérable Alors qu'est-ce que c'est Que la vie quotidienne D'un directeur Ou un directeur adjoint C'est comme ça Qu'on disait à l'époque De l'alliance C'est une vie difficile Avec des traitements Extrêmement faibles Les salaires de l'alliance Sont plus faibles Que ceux de l'instruction publique Française Pendant longtemps Des postes isolés La solitude Des communautés Qui ne sont pas toujours Très accueillantes L'opposition du rabbin L'archaïsme des mœurs Et des mentalités Oui vous le racontez très bien À un moment je ne sais plus Je crois que c'est Je crois que c'est à Bagdad Qu'il y a eu Un khérem de la part Des rabbins Justement Contre l'alliance Absolument J'ai relu deux fois En me disant Mais ce n'est pas possible Le khérem Qui fait que l'école A été obligée de fermer Pendant une dizaine d'années Mais oui Ça a été l'opposition A l'enseignement des filles Ça a été considérable Déjà En matière d'enseignement Des garçons Un enseignement profane Les rabbins n'étaient pas Très favorables Mais quand l'enseignement Des filles A été une des priorités De l'alliance Là c'était l'opposition Absolue Ça a été parfois L'opposition de certains notables C'était très difficile Et pourtant Ils ont tenu bon apparemment Ils ont tenu bon Ils ont parfois été obligés De fermer certaines écoles Oui Bon on l'a dit pour l'Irak Pour Bagdad Mais ensuite Ils l'ont rouverte quand même A Bagdad Mais ça a été Je veux dire par là Pour les hommes et les femmes De la base Des vies très difficiles Une historienne qui a parlé Des missionnaires juifs De l'alliance Le mot missionnaire Est très juste Oui Et quand on a cité Jusqu'à plus soif Le fameux mot de Peggy Sur les hussards noirs De la république C'est la même époque La troisième république Bien sûr Et bien on peut dire La même chose de l'alliance Ça a été les hussards noirs Du judaïsme d'Orient Tout à fait Et alors ils ont eu Alors ils arrivaient Dans des régions Tellement pauvres Où les gens vivaient Dans une misère Plus que noire Où l'hygiène N'existait pas Ils ont dû même La première chose C'était de De sécuriser l'école De la rendre Propre Accueillante Et puis De faire que les enfants Il y a des descriptions Assez apocalyptiques Soit propres sur eux Et ça c'était très compliqué Avant même De leur enseigner Quoi que ce soit Il fallait Comment on pourrait dire Baliser le terrain C'est exactement ça Et déjà Quand vous parlez de l'école Il ne faut pas S'imaginer une école De dix classes Aérées Avec une cour à arborer Ah oui Pas du tout C'est un deux pièces cuisine Trois pièces Parfois des pièces Très mal ventilées Avec des enfants Qui s'entassent A 40-45 par classe C'est des conditions Très difficiles au départ Il faudra beaucoup de temps Pour que l'Alliance Aie des écoles Dignes de ce nom Et puis vous l'avez dit Les conditions d'hygiène Déplorables Et la sous-alimentation Bien sûr Et la situation sanitaire Effrayante Fait que L'instituteur de l'Alliance Avant d'être un éducateur Ou un instructeur C'est une assistante sociale C'est une assistante sociale Il y a des écoles De l'Alliance Où quand on commence Normalement à 8h 8h30 les cours le matin En fait on commence A 9h30 Parce qu'on commence Par une séance d'épouillage Parce qu'on vérifie La propreté des mains La propreté du visage La propreté minimale Des vêtements Parce qu'il y a aussi Des familles Où les enfants N'ont une ou deux chemises Dans l'année Un ou deux pantalons Au grand maximum Des enfants qui arrivent Pieds nus Des enfants qui arrivent Sans avoir rien mangé Ni le matin Ni la veille au soir Ou dont tout le repas Du soir C'est un verre de thé A la menthe Et un morceau de pain Ce qui fait que Le repas chaud Servi à l'école De l'Alliance à midi C'est le seul repas Véritable de la journée Alors théoriquement Il faut dire un mot De la gratuité Théoriquement L'école de l'Alliance Est payante Il y a un écolage Bien sûr Ça contribue aux ressources De l'Alliance Mais faiblement En réalité L'Alliance ne refuse pas Sur le fond Des enfants Qui ne peuvent Absolument pas payer Ça veut dire Que même les repas Sont distribués gratuitement Et j'ajoute Qu'il y a même Des distributions De vêtements parfois Ça c'est par L'organisation De la charité Communautaire La situation sanitaire Est telle Qu'il y a aussi Des soins Qui sont apportés A des enfants Qui sont atteints De trachomes Qui sont atteints De teignes Maladie de peau Maladie des yeux Et là il y a parfois Des instituteurs eux-mêmes Aider des plus grands Des élèves Auxquels ils ont donné Quelques rudiments D'éducation sanitaire Qui donnent Les premiers soins En cas de maladie de peau Maladie des yeux Mais il y a encore Un autre fléau Contre lequel l'Alliance Ne peut rien faire C'est la tuberculose Bien sûr La tuberculose Dans certains Mellas C'est-à-dire les quartiers Juifs confinés Du Maroc Ou de Tunisie Touche parfois Jusqu'à 40% De la population C'est énorme Quand on lit Les descriptions Des maîtres de l'Alliance Des populations Pauvres de Bagdad Ou de Marrakech Ou des Sawira Ou au fin fond du Maroc C'est des cohortes De scrofuleux Des cohortes De teigneux Des cohortes aussi De tuberculeux Et d'aveugles Et d'aveugles Georges Bensoussan Malheureusement L'émission touche à sa fin Il n'y a qu'une chose à faire C'est lire Ce livre passionnant L'Alliance Israélite universelle 1860-2020 Avant qu'on se quitte J'aimerais rappeler Que très prochainement Et nos auditeurs Le savent Il va y avoir Une grande soirée De l'Alliance Israélite universelle Pour le 160ème anniversaire Ça va se tenir Lundi 10 février Dans les salons De l'hôtel de ville De Paris À 19h Venez célébrer Tout Bishvat Et apporter Votre soutien À l'Alliance Un dîner de gala Précédé d'un débat Animé par Alexis Lacroix Sur écologie Judaïsme Et éducation Ça continue Vous voyez Une thématique Récurrente Et si importante En présence D'invités prestigieux Dont Daniel Cohn-Bendit Alain Finkielkraut Le grand rabbin Olivier Kaufman Francis Huster Corinne Lepage Tif Suissin Et Ariel Wiesmann Inscription sur Gala Arrobase Aiu Point Org Georges Ben Soussan Merci beaucoup D'avoir été avec nous Merci à vous Bravo pour Pour cet ouvrage Qui fait date Et qui fera date Pour notre mémoire Collective On apprend plein de choses Et on se quitte en musique Avec une musique Que peut-être Les fondateurs De l'Alliance N'auraient pas Désavoué Merci Au revoir